alors dans cette vidéo nous allons parler d'un grand classique de terminal le condensateur nous allons commencer par quelques petits rappels d'électricité des trucs que vous avez vu au collège mais bon le collège c'est comme l'infini c'est loin donc on a un générateur on a deux récepteurs le circuit qu'on a réalisé ici c'est un circuit en série c'est à dire qu'il ya un seul chemin pour aller de la borne plus à la borne moins du générateur on peut indiquer le courant électrique qui va du plus vers le moins et on peut calculer l'intensité qui se mesure en ampères avec un ampère m l'intensité c'est la variation de la charge électrique par rapport au temps où q se mesure en coulomb la charge électrique ça se mesure en coulomb c est donc il intensité c'est le débit de charge électrique qui passe dans le circuit à chaque instant dans un circuit en série ce qui est pratique c'est que l'intensité est la même partout dans le circuit ça c'est vraiment pratique donc le courant électrique circule du plus vers le moins mais on sait que les charges elle se déplacent du moins vers le plus ce sont les électrons qui se déplacent dans le circuit et les électrons se déplacent du moins vers le plus les chimistes et les électriciens ont pas réussi à se mettre d'accord c'est dommage mais c'est comme ça peut mesurer la tension borne générateur ça se mesure en volt avec un voltmètre on va l'appeler ug et on peut mesurer les tensions du récepteur 1 et du récepteur 2 qui se mesure elle aussi en volt avec un voltmètre et ben dans un circuit en série ce qui est pratique c'est que la tension borne générateur elle est égale à la somme des tensions aux bornes des différents récepteurs placés en série et ça on va s'en servir dans la suite on va commencer par expliquer ce que c'est qu'un condensateur c'est un composant qu'on va retrouver dans beaucoup d'appareils électroniques un condensateur c'est un dipôle électrique donc il y a deux bornes constituées de deux plaques conductrices très proches l'une de l'autre et séparées par un isolant alimenté en courant continu des charges de signes opposées s'accumulent sur les plaques c'est ce qu'on appelle l'effet capacitif donc en fait la borne du condensateur qui est relié à la borne plus va se charger positivement la borne du condensateur qui est relié à la borne moins va se charger négativement et donc c'est ça qu'on appelle l'effet capacitif il aura ensuite la capacité le condensateur de redonner ses charges électriques qu'il aura accumulé alors les condensateurs sont utilisés dans les micros ou dans les smartphones donc sur l'écran de smartphone on va utiliser la capacité du condensateur et dans les micros il y aura un condensateur derrière la membrane pour pouvoir capter le son on les utilise aussi pour stocker de l'énergie électrique c'est ce qu'on appelle des super condensateurs c'est pour stocker des grandes quantités d'énergie électrique et pour les redonner rapidement ça c'est une technologie qui n'est pas encore très très utilisée mais qui devrait se développer dans la suite alors le condensateur voilà son symbole c'est deux plaques de même taille parallèle donc il y aura une plaque qui va se charger positivement et une négativement et le courant il arrive dans ce sens là la tension aux bornes du condensateur la voici uc elle va dans le sens contraire de l'intensité du courant et elle se mesure avec un voltmètre la charge q sur une plaque du condensateur est proportionnelle à la tension aux bornes du condensateur donc en fait on peut écrire que q la charge qui se mesure en coulomb est égal à c fois uc donc le coefficient de proportionnalité appelé c c'est la capacité du condensateur et c ça se mesure en farad f majuscule donc c dépend de la surface des plaques c dépend de la surface des plaques de leur écartement et de l'isolant utilisé si on le mesure avec cette formule là c égale epsilon fois s divisé par e epsilon c'est un coefficient qui dépend du matériau isolant s c'est la surface des plaques et e c'est l'épaisseur du condensateur donc l'espace entre les plaques donc dans cette partie on va aller voir ce qui se passe quand on essaye de charger un condensateur donc pour charger un condensateur on a besoin d'un générateur on va mettre une résistance pour diminuer l'intensité du courant un condensateur et un interrupteur ouvert le générateur il a une certaine tension qu'on appelle e au départ et donc à t égal 0 on ferme l'interrupteur le courant va circuler le condensateur se charge il a une tension uc et le résisteur voit un courant électrique passé il a une tension qu'on appelle ur maintenant on va regarder ce qu'on peut écrire à partir de là on sait que c'est un circuit en série dans un circuit en série la tension au borne générateur est égale à la somme des tensions des autres composants donc on a e égal ur plus uc d'après la loi d'hommes que vous avez vu au collège mais bon le collège c'est comme l'infini c'est loin la loi d'hommes nous dit que pour un résistor pour une résistance ur est égale à r fois i u égale ri c'est comme ça qu'on le retenait au collège on a vu tout à l'heure que l'intensité c'était la variation de la charge électrique par rapport au temps dq sur dt et on sait aussi que pour un condensateur la charge accumulée est égale à c'est la capacité fois la tension en borne du condensateur avec tout ça on va réussir à faire quelque chose vous allez voir déjà la charge q du condensateur on va la mettre dans la formule de l'intensité et ça va nous donner que l'intensité c'est égal à c fois d2 uc sur dt ensuite si on multiplie i par r on va retrouver ur grâce à la loi d'hommes et donc on a une nouvelle façon d'écrire ur qu'on va injecter dans la formule tout en haut et ça va nous donner que e est égal à rc fois d2 uc sur dt plus uc souvent ce qu'on fait c'est qu'on passe le rc de l'autre côté il multiplie des deux uc donc il va diviser les deux autres et sont que ça va nous faire que e sur rc est égal à d2 uc sur dt plus uc divisé par rc va faire un peu de place alors ça c'est une équation un peu particulière parce qu'il ya des dérivés dedans donc c'est ce qu'on appelle une équation différentielle donc la solution elle va être pas forcément simple à trouver alors dans les exercices on vous donnera la solution elle est de cette forme là uc est égal à e fois 1 moins exponentielle de moins t sur rc on va vérifier que cette fonction est bien solution de l'équation différentielle donc uc je l'ai développé donc ça fait e moins e fois exponentielle de moins t sur rc on va calculer la dérivée donc d2 uc sur dt égale donc 0 parce que e c'est une constante donc la dérivée d'une constante c'est 0 ensuite on va dériver une exponentielle dans l'exponentielle on voit que c'est moins t sur rc donc ça veut dire que t est multiplié par moins 1 divisé par rc et donc quand on dérive le moins 1 divisé par rc il va arriver devant donc ça fait moins 1 divisé par rc fois moins e fois exponentielle montée sur rc voilà ce que ça donne quand on regroupe tous les moins se simplifier donc ça fait e sur rc fois exponentielle montée sur rc donc ça c'est le premier membre c'est d2 uc sur dt maintenant on va calculer uc divisé par rc donc je reprends la formule de uc et je divise par rc ça fait e sur rc moins e sur rc fois exponentielle de moins t sur rc si j'essaye d'additionner ces deux trucs là on se rend compte que ces deux membres là sont opposés donc ils vont simplifier et qu'est ce qui va rester il va rester e sur rc c'est bien ce qu'on avait tout en haut donc effectivement la fonction uc égale e fois 1 moins exponentielle de moins t sur rc elle est bien solution de l'équation différentielle en haut à quoi ça ressemble ça ressemble à cette courbe là donc c'est une courbe un peu particulière on voit que on peut définir quelque chose qu'on appelle le temps t c'est égal rc qu'on appelle taux et ce temps là il est particulier parce que quand on arrive à ce temps là le condensateur il est chargé à 63% on arrive à 0 63 fois e donc ça veut dire que le condensateur est chargé à 63% au bout de taux c'est ce qu'on appelle le temps caractéristique on est au départ dans ce qu'on appelle le régime transitoire tant que uc est inférieur à quand uc est égal à e on arrive en régime permanent une fois que le condensateur à la même tension que la pile ou que le générateur il peut pas accumuler une tension supérieure à la pile c'est pas possible donc du coup ça s'arrête et il garde cette tension là jusqu'au bout alors maintenant voir ce qui se passe quand on décharge le condensateur donc on suppose qu'on a chargé le condensateur avant et que maintenant at égal 0 on décharge le condensateur alors on est toujours dans un circuit en série mais il n'y a pas de générateur donc la tension au bord de générateur c'est 0 et 0 du coup c'est égal à la tension au bord du résistor plus la tension au bord du condensateur on va faire comme tout à l'heure on utilise la loi d'homme ur égale r fois i i cdq sur dt et le condensateur on sait que la charge est égale à c fois uc on va mettre c fois uc dans la formule de l'intensité ça va donner que l'intensité cc fois d de uc sur dt on multiplie par r de chaque côté on trouve ur le ur on va l'injecter dans l'équation tout en haut et ça nous donne que 0 est égal à rc fois d de uc sur dt plus uc et si on passe le rc en bas ça nous fait 0 égale d de uc sur dt plus uc divisé par rc voilà notre équation c'est encore une équation différentielle parce qu'il ya des dérivés dedans la solution c'est encore une exponentielle mais un peu différente cette fois ci c'est uc égale e fois exponentielle de moins t sur rc ou e est égale à uc max on sait pas si le condensateur on a eu le temps de le charger jusqu'à la valeur de e du générateur d'avant en tout cas du coup c'est la valeur maximale de charge du condensateur on calcule d2 uc sur dt donc on sait que dans l'exponentielle le t est multiplié par moins 1 divisé par rc donc du coup on va le passer devant la valeur de uc donc ça va faire moins e divisé par rc fois exponentielle de moins t sur rc uc sur rc ça fait e divisé par rc fois exponentielle de moins t divisé par rc et donc si on essaye d'additionner ces deux trucs là et ben il reste rien on trouve bien zéro voilà l'allure de la courbe quand on est à t égale rc donc le temps caractéristique taux et bien cette fois ci le condensateur il reste plus que 37% de la charge donc ça veut dire qu'il s'est déchargé à 63% est toujours pareil il y aura un régime transitoire tant que le condensateur n'est pas à zéro et une fois qu'il est à zéro on sera en régime permanent on va terminer par un exercice type bac pour tout déchiré au contrôle et surtout au bac donc alors j'ai choisi un exercice qui est tombé au bac l'année dernière en métropole le deuxième jour donc c'était la modélisation d'un détecteur capacitif d'humidité c'était pour un système d'arrosage donc je vous mets les différents documents sur les différentes diapos vous pouvez regarder quelles sont les données on vous donne tout un tas de choses on vous donne la formule vous voyez de c est égal à epsilon fois s divisé par d et on vous donne un graphique qui permet de d'avoir epsilon la permittivité epsilon en fonction de la teneur d'eau dans le sol c'est ça qu'on cherche à mesurer dans cet exercice je vais vous afficher à chaque fois les questions une par une avec les documents dont vous avez besoin pour répondre à la question et après je corrigerai les questions au fur et à mesure première question prévoir qualitativement le sens de variation de la capacité c'est du détecteur capacitif d'humidité quand la teneur en eau d'un sol argileux augmente on vous demande le sens de variation c'est à dire est ce que ça va augmenter ce que ça va diminuer ou est ce que ça va rester pareil quand la teneur en eau augmente donc on voit que la courbe est croissante donc quand la teneur en eau augmente epsilon augmente aussi on sait que c est égal à epsilon fois s divisé par d donc ça veut dire que si la teneur en eau augmente epsilon aussi donc la capacité du condensateur augmente quand la teneur en eau augmente question 2 montrer que la tension aux bornes du condensateur obéi à l'équation différentielle ci dessous exprimer littéralement le temps caractéristique taux en fonction de r et c donc on a un circuit en série donc e est égal à ur plus uc on sait que ur est égal à r fois i grâce à la loi d'ohm on sait que i est égal à dq sur dt et on sait que pour un condensateur la charge q est égal à c fois uc c fois uc on l'injecte dans l'expression de i et ensuite le i on l'injecte dans ur ce qui nous fait que ur est égal à rc fois d de uc sur dt ensuite on va reprendre notre expression e égal ur plus uc on va injecter la valeur de ur dans l'expression de départ et ça nous donne que e est égal à rc fois d de uc sur dt on trouve que du coup c'est la même chose que ce qu'on nous demandait et que le taux vaut du coup rc alors maintenant on va vérifier que la fonction uc égale e fois entre parenthèses 1 moins exponentielle de moins t sur taux et solution de l'équation différentielle et qu'elle satisfait la condition imposée à la date t égale 0 donc l'équation différentielle je la réécrit en haut la solution donc je les développer donc voilà ce que ça donne on calcule la dérivée donc la dérivée d'une constante c'est 0 la dérivée d'une exponentielle on met le facteur dans l'exponentielle devant donc ici c'est moins 1 divisé par taux qui multiplie le temps t voilà ce que ça donne en simplifiant on trouve d de uc sur dt égale e sur taux fois exponentielle de moins t sur taux on multiplie par taux de chaque côté les taux se simplifie ici et donc taux fois d de uc sur dt égale e fois exponentielle de moins t sur taux si je veux satisfaire l'équation différentielle donc il faut que j'additionne taux fois d de uc sur dt et uc donc voilà ce que ça donne on se rend compte que ces deux membres se simplifie et il nous reste e comme dans l'équation différentielle tout va bien alors par contre la question n'est pas terminée parce qu'on vous demande aussi de vérifier qu'elle satisfait à la condition imposée à la date t égale 0 donc on va calculer uc 0 voilà ce que ça donne exponentielle de 0 c'est 1 donc ici on a e fois moins e fois 1 donc ça ça fait 0 or à t égale 0 uc vaut 0 donc ça satisfait bien la condition à la date t égale 0 alors c'est pas fini on vous demande aussi de montrer que à l'instant t égale taux uc de taux égale 0 63 fois e pour faire ça on remplace le temps par la valeur de taux dans l'expression de uc et donc ça nous fait e fois 1 moins exponentielle de moins 1 et si on calcule ça on trouve 0 63 c'est bien ce qu'on nous demandait donc tout va bien tout à l'heure on l'a vu dans le cours que quand t égale taux le condensateur a chargé à 63% bah ça vient pas de nulle part ça vient de ce calcul question 5 montrer que le temps caractéristique taux du circuit rc doit être au minimum de l'ordre de 200 microsecondes avec les documents qui sont au dessus alors petit conseil que je peux vous donner un sujet de bac on le lit avec un fluo ici qu'est ce qu'on a comme valeur on dit que la tension en bande du condensateur est mesurée avec un microcontrôleur qui relève 52000 valeurs de tension par seconde et on vous dit aussi que pour que la mesure soit suffisamment précise on doit disposer d'au moins 10 valeurs de tension en bande du condensateur avant d'atteindre le temps caractéristique du circuit rc donc on a deux valeurs c'est grâce à ça qu'on va calculer taux en fait comme il faut au moins 10 valeurs de tension et que l'appareil mesure 52000 valeurs par seconde du coup le temps taux il doit être au minimum de 10 divisé par 52000 si on calcule ça fait 0,000 192 secondes et ça ça fait 192 microsecondes soit environ 200 microsecondes c'est bon on a trouvé la réponse alors vous voyez l'avantage de cette question là c'est que même si vous n'avez pas réussi à la faire vous savez que taux est de l'ordre de 200 microsecondes vous pourrez faire la suite quand même alors question 6 à l'aide de la contrainte sur le temps caractéristique taux du circuit rc déterminer la teneur minimale en eau d'un seul argileux qu'il est possible de mesurer avec ce dispositif alors pour répondre à cette question vous aurez besoin aussi de ce graphique donc je vous l'affiche à l'écran alors la contrainte sur le temps caractéristique taux c'est ce qu'on a vu à la question d'avant c'est à dire que taux égale rc égale environ 200 microsecondes à partir de là on peut calculer c'est en passant le r de l'autre côté et multiplié à droite donc il va diviser à gauche c'est ça fait donc taux sur r ça fait 200 microsecondes divisé par 2,2 fois 10 puissance 5 et ça fait 9,09 au 10 puissance moins 10 farad on va garder la valeur dans un coin c'est on sait que c'est aussi epsilon fois s divisé par d on passe le d de l'autre côté ça nous fait d fois c égale epsilon fois s et on passe le s de l'autre côté il multiplie à droite donc il divise à gauche et ça fait epsilon égale c fois d divisé par s on va mettre ça un peu plus haut on remplace par les valeurs c c'est 9,09 au 10 puissance moins 10 farad d c'est info 10 puissance moins 2 m et la surface s c'est 1 fois 10 puissance moins 1 mètre carré on trouve 9,09 au 10 puissance moins 11 farad par m si on regarde sur le graphique on voit qu'il est gradué en 10 moins 10 et non on est en 10 moins 11 donc on décale la virgule d'un rang ça fait que epsilon est égal à 0,909 au 10 puissance moins 10 farad par m donc on voit que 0,9 ça se trouve ici sur le graphique on va jusqu'à la courbe on arrive là et on descend jusqu'aux abscisses et on trouve une teneur en eau de l'ordre d'environ 14% alors le condensateur ça se charge plus vite qu'un téléphone ça se décharge aussi beaucoup plus vite qu'un téléphone mais surtout ça tombe souvent en bac vous avez vraiment une chance sur deux pour ça tombe au bac donc il faut vraiment bien maîtriser toutes ces petites démonstrations moi je vous dis à bientôt vers la physique et au delà